Jean-Pierre Vandenbranden, je suis très heureux de vous revoir à l'occasion de la parution de votre dernier livre en date, « Erasme et son temps », un livre que vous consacrez évidemment à celui qui a été l'objet de votre passion, de vos études, de votre travail, de votre vocation, de votre art de la transmission. « Erasme et son temps » dans 30 essais d'études erasmiennes. Alors, pour commencer peut-être une précision, comment avez-vous conçu ce livre de 30 essais ? Une partie est réservée à, en quelque sorte, une autobiographie de vous-même. Quel a été votre combat pour Erasme ? Dans cette partie-là, vous évoquez une série d'épisodes qui vous ont permis, par exemple, de donner le nom d'Erasme à l'hôpital Erasme et, en faisant cela, vous indiquez aux autorités de la ville d'Anderlecht qu'Erasme a été un des grands écrivains sur la médecine et donc il est tout à fait légitime de lui attribuer le nom d'un hôpital. On pourrait imaginer aussi que des universités portent son nom, puisqu'il a écrit de nombreux essais et colloques sur l'éducation, sur l'importance de l'éducation, mais c'est surtout, et ce que vous avez voulu faire, c'est montrer comment il s'inscrit dans la Renaissance. Alors, peut-être, première question, comment Erasme a-t-il pu produire autant de textes ? On parle de millions de pages. Combien de textes ? Et deuxième question, complètement concrète pour situer le personnage, comment a-t-il pu voyager autant ? Mon Dieu ! Excusez-moi ce cri de stupeur et d'horreur, parce que votre question est tellement vaste, c'est tellement multiforme, et elle m'inquiète, parce que je sens déjà que je ne pourrais pas vous satisfaire complètement. Alors, donc, pour en résumer, l'œuvre d'Erasme est colossale, elle contient 37 millions de mots imprimés, c'est-à-dire 2000 fois le nombre de mots qui se trouvent dans mon livre. Donc, vous avez le livre entre vos mains, imaginez ce livre, multiplié par 2000, et vous saurez ce que ce petit homme a senté fragile, toujours égrotant, toujours dans des états de souverance physique, parce qu'il a la maladie de l'intellectuel qui, au 16e siècle, était absolument mondiale, c'est-à-dire la litiase rénale. Tout le monde en parle à l'époque, et c'est une des raisons qui expliquent pourquoi les villes d'eau sont si connues, si fréquentées, parce que toutes ces eaux étrangères, qui contiennent des tas d'oligo-éléments, dont on espère, on ne peut qu'espérer, que ça puisse guérir ces affreuses maladies très douloureuses. Erasmus a donc écrit énormément. Pourquoi a-t-il tant écrit ? Parce qu'il a une vocation de pédagogue. Il veut faire connaître ce que lui a étudié dans les livres, dans son monastère, puisqu'il a été moine pendant quelques années, les monastères étant les seuls endroits, à l'époque, où il y a des livres, et certains livres parfois très anciens. Ces bibliothèques se sont enrichies à partir de la chute de Byzance en 1453, puisque les enseignants byzantins, les professeurs, les humanistes du moment, ont pris la fuite en emportant le maximum de livres pour les sauver de la destruction, qui était évidemment inéluctable, vu la haine du monde mahometan sur tout ce qui concerne l'Occident. Et on voit avec horreur que rien n'a changé depuis cinq siècles. Cela dit, j'ai moi aussi une vocation pédagogique, et j'ai voulu enseigner Erasmus au plus grand nombre. J'ai voulu, en fin de vie, avec la nostalgie qui est une des facettes du vieillissement, à 94 ans, on se dit qu'on n'a plus beaucoup de temps à vivre, et qu'il faut absolument que le monde soit le mieux informé sur ce qu'on en a été. En fait, vous avez employé l'autobiographie, c'est vrai, j'explique dans la préface comment je suis devenu conservateur, et ce que j'ai pratiqué pendant 40 ans, et avec cette envie, ce besoin de transmettre, de partager mon savoir au plus grand nombre possible. Le livre en est, bien sûr, la synthèse. Mais pourquoi j'écris tant de chapitres ? C'est que, en tant que trésorier de la SBL, les amis de la Maison d'Erasme, je parvenais à rassembler des sommes assez importantes, toutes dévolues à l'achat d'œuvres anciennes et d'œuvres d'Erasme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Maison d'Erasme contient la plus belle, la plus riche collection d'ouvrages humanistes de Belgique. Et peut-être, je n'oserais pas l'affirmer, de l'Europe, parce que l'Angleterre est, bien sûr, à Paris, et à Rome, ça va de soi. Et même dans des villes comme Oxford, où Erasme a été professeur de théologie et de latin, les Anglais ont gardé à l'égard d'Erasme une reconnaissance éperdue, car c'est ce qui explique pourquoi, à l'université d'Oxford, des professeurs, une famille de professeurs qui s'appelle Allen, a rassemblé avant la guerre toute la correspondance d'Erasme, toute la correspondance connue, qui a donc été sauvée de toutes les destructions, de tous les incendies, de tous les oublis, de toutes les pertes des propriétaires de ces ouvrages. Donc, le commencement des études d'Erasme a commencé avec la traduction, pas la traduction, pardon, le rassemblement, l'assemblage de sa collection de lettres, qui, là je suis aussi un petit peu à l'origine de cette énorme entreprise, j'ai tellement fait valoir la valeur littéraire et philosophique de cette œuvre, donc tout à fait personnelle, privée même, au centre d'humanisme de l'ULB, de l'université de Bruxelles, qu'une équipe a été formée et sous le règne du professeur Aloïs Guerlot, qui était un latiniste, et l'ULB a donc publié la traduction en français de ces douze volumes, chacun de cinq à cinq cent cinquante pages, qui est une œuvre colossale, qui a pris vingt ans du temps précieux de ses enseignants. Et pour résumer la pensée Erasmienne, je vous dirais d'abord, bien sûr, par l'ordre d'importance, le fait qu'il est le pacifiste le plus passionné, le plus inquiet, le plus angoissé devant l'évolution des mœurs, et surtout du comportement irresponsable des grands de ce monde, je parle bien sûr d'abord de Charles Quint, dont il était le conseiller privé, mais qui est un guerroyeur, qui est un... Tous ces rois sont des pirates, ils veulent voler le bien des autres et des voisins. François Ier en France est aussi un psychopathe de la guerre, et même en ribite, donc c'est un trio sanguinaire qui domine le monde, et qu'Erasme veut convertir à son pacifisme. Il n'y est bien sûr pas arrivé, parce qu'il est bien plus facile d'enseigner la haine au peuple, aux gens, que l'amour. Ça, c'est une des grandes vérités premières, si j'ose dire, de son message. Il est pédagogue et il a écrit un très beau livre, un gros bouquin, de l'éducation précoce et libérale des enfants. Libéral n'a pas de sens politique, bien entendu, ça veut dire qu'on accorde le maximum de liberté de penser, parce qu'Erasme n'est pas, au sens moderne, un libre-penseur, mais il a écrit des ouvrages redoutables, qui ont d'ailleurs enflammé l'Europe, sur le libre-arbitre, auquel répondra Martin Luther, qui n'est pas un pacifiste, lui n'en plus, parce que le cerf-arbitre, dont l'obligation d'obéir est de croire aux dogmes, à certains dogmes, du moins, et à les divulguer. Erasme est pacifiste, il est pédagogue et il est surtout un passionné, un passionné de la littérature, de la philosophie. Il connaît tout et c'est ce qui m'a toujours suffoqué. Comment est-il possible qu'un petit cerveau, parce que son crâne n'était pas très grand, on a retrouvé son squelette, donc on sait que son cerveau, pardon, oui, oui, son cerveau, contenu dans sa petite boîte crânienne, presque anormalement petit, contenait un réservoir de savoir et une faculté de mémoriser qui est absolument colossale. Comment a-t-il fait ? Je n'en sais rien. C'est inexplicable. Personne d'ailleurs ne peut comprendre qu'il ait pu tant écrire et surtout, et surtout, tant publier dans des livres, dans des... Son grand imprimeur, c'est Johann Froben de Bâle. Ils ont travaillé pendant des années à la publication des œuvres d'Erasme et qui ont connu un succès de librairies absolument colossales. Je me rends compte que j'emploie le mot colossal à plusieurs reprises, mais il n'y a pas d'autre terme. d'Erasme est colossal. Par son savoir, par son travail, par ses déplacements, il l'a fait, pour quelqu'un qui souffre de lithiase rénale, faire 80 kilomètres à cheval sans en descendre quasiment, sauf pour quelques petits besoins utiles et surtout nécessaires en cours de route, mais parcourir 80 kilomètres avant de se mettre au lit. En plus, vous racontez bien dans quelles conditions on était logés à l'époque lorsqu'on voyageait ou dans quelles conditions on devait traverser. Et ce qui est pire, ce sont des auberges. Ce sont des... On parle beaucoup des punaises de lits, mais Erasme écrit des pages brillantissimes sur tous les parasites qu'on trouve dans les lits. Mais il parle aussi de la mauvaise nourriture, de la qualité des vins. Comme l'Ethiasique, il n'aurait pas dû boire de vin, mais il préférait boire du vin rouge. Il était fervent du vin de Bourgogne. Les autres lui donnaient des coliques néphritiques absolument insoutenables, mais le vin de Bourgogne n'était évidemment... Aux yeux de la science d'aujourd'hui, n'était pas la boisson qu'il aurait fallu qu'il boive. Enfin bref, ces petits détails m'ont toujours amusé, bien sûr, et je parle de tout ça dans ce livre qui est une synthèse de tout ce que j'ai pu lire sur lui. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai participé à une quarantaine de congrès internationaux organisés en Europe, aussi bien au Centre d'études supérieures de la Renaissance à Tours, dont je suis devenu un familier, mais aussi bien sûr, aussi bien Louvain et que Liège, qui, grâce à des historiens brillantissimes, ont été le centre humanistique le plus fervent, le plus actif de Belgique. Alors donc, il est ce savant qui constate une chose, c'est que ce n'est pas la raison, ce n'est pas le bon sens qui règne en ce bas monde, mais la folie. La folie prise dans le sens le plus large possible, c'est-à-dire aussi bien l'aliénation intellectuelle que la bêtise dans le comportement des gens. Alors, il est certain, tout le monde le sait, il a écrit un petit livre qui est un pamphlet absolument insensé d'un courage, d'un courage physique, parce qu'il ose attaquer les grands laters qui sont puissants, qui ont droit de vie et de mort sur leur sujet. Il les traite comme il le mérite, c'est-à-dire comme des débiles mentaux, comme des enfants pas développés et comme des imbéciles. Et folie, stultitia en latin veut dire tout ça. C'est son élo, et alors il a l'esprit tordu, comme tous les gens qui pratiquent, qui brident par leur esprit, critiquent bien entendu, il en fait une caricature puisqu'il fait l'éloge de ce qu'il ne sait de critiquer. C'est un jeu littéraire, c'est un jeu d'un homme d'esprit et qui aime faire rire. C'est un de ses grands projets, faire rire les gens. Comme tous les comiques d'aujourd'hui, ils sont une pâture pour la curiosité des gens et c'est ce qui explique pourquoi tant de comiques d'aujourd'hui sont encore écoutés avec plaisir. Donc, elle fait rire. Jean-Pierre Van den Brun, je vous propose une petite pause, de relancer la deuxième partie de notre entretien et nous parlerons des autres livres et publications d'Erasme, notamment les colloques dont vous faites beaucoup de citations et qui sont bien entendu moins connus que l'éloge de la folie. Peut-être que ça permettra d'inviter ceux et celles qui nous écoutent à aller dans les bibliothèques pour aller chercher l'un ou l'autre livre d'Erasme et le livre. Laissez-nous quelques secondes pour qu'on relance une nouvelle période d'enregistrement et nous parlerons de cela. Jean-Pierre Van den Brun, poursuivons cet entretien. Alors, j'aimerais le débuter avant qu'on évoque les différentes publications d'Erasme par une citation d'une de ces phrases par lesquelles vous résumez si admirablement les situations les plus complexes comme par exemple comment définir l'humanisme du XVIe siècle. Alors, je vous cite « Tous les humanismes du XVIe siècle ont en commun le sentiment exaltant de la redécouverte de l'homme capable de transcender les déterminations de sa nature par la force de sa volonté et la puissance de son intelligence et de devenir l'artisan de son propre destin. » Est-ce qu'il n'y a pas là une synthèse complète et tellement convaincante de ce qu'est l'idéal Erasmien ? Eh bien, tout d'abord, je vous dirai, M. le Président, que ce que je viens d'entendre me paraît absolument sublime. Je le dis en toute immodestie, il n'y a pas moyen d'être plus synthétique et plus complet pour désigner une chose presque impalpable. L'humanisme, en effet, remet l'homme au centre des préoccupations de l'homme et oblige, bien entendu, tous les adeptes, tous les initiés au respect de l'autre, au respect de ses convictions. Il ne faut absolument jamais imposer une volonté quelconque à personne et je pense même, oui, je me souviens soudain que dans le chapitre que vous consultez sur les citations d'Erasme, il y en a plusieurs que j'ai fait imprimer en plus gras parce qu'elles expriment absolument ma pensée personnelle, c'est-à-dire que j'ai tellement lu Erasme qu'il m'arrive souvent de penser des choses à les exprimer comme si c'était moi qui les avais composées et inventées. Je permets de dire au niveau de l'écriture même de votre propre livre qu'on y retrouve cette allégresse de la formulation de la pensée qui devait être très latine et qui devait être très dans l'esprit d'Erasme. À certains moments, effectivement, on a l'impression que c'est Erasme qui tient votre plume et que vous êtes son écriteur testamentaire. C'est le plus joli compliment que l'on m'ait fait depuis bien longtemps. Mais je voulais répondre à une de vos questions tout à l'heure à propos des colloques. Figurez-vous, le hasard fait bien les choses, j'ai un jeune professeur de français dans l'enseignement secondaire qui a lu mon bouquin et qui me demande qui a été très heureux d'y découvrir des citations Erasmiennes à tel point qu'il les a proposées à ses élèves de rhétorique et qui sont ravis et qui lui demandent s'il n'y a pas d'autres citations. Eh bien, j'en ai trouvé d'autres et je vais vous en lire deux ou trois. Mieux vaut apprendre peu avec intérêt que de dévorer beaucoup avec dégoût. Ça, c'est un extrait d'un de ses colloques. Ne s'ennuie pas celui qui sait vivre avec soi-même. Est-ce que vous ne reconnaissez pas un certain Pascal dans cette phrase ? Absolument. Quand je dis « Ce n'est qu'une fois la chaussure au pied qu'on sent où elle blesse. » Ce sont des proverbes. Si vous avez lu dans votre jeunesse studieuse un certain François Rabelais, vous vous souviendrez que des citations sont innombrables. Si vous avez lu Don Quichotte, vous trouverez non seulement Don Quichotte… Il est derrière moi. Il est derrière moi. Oh, c'est bien. Bravo. Merci pour lui. Mais il y a Sancho Pansa qui est une encyclopédie de citations populaires et c'est prodigieux. Donc, le goût de la citation, le goût de la référence est aussi une des caractéristiques de la renaissance, de cette époque nouvelle et bien sûr avec l'intention d'être le plus généreux moraliste de l'époque. C'est ainsi que l'on construit les nouvelles générations. Alors, je vais vous... Mieux vaut ne rien faire que de s'occuper à des riens. Magnifique. C'est pas beau ça ? C'est beau. Mais c'est un modernisme incroyable. Très bien. Je vais vous reciter vous-même, Jean-Pierre. Oui, oui, vous le voyez. Lorsque vous évoquez la définition de la renaissance dans son aspect littéraire. Elle se veut, dites-vous, là je cite, un renouvellement des modes et des types de connaissances, un élargissement des sources d'inspiration littéraire et philosophique, une refonte de la pédagogie, une critique, une critique libératrice des traditions et des institutions et enfin le respect de l'homme et de sa dignité. Est-ce qu'il n'y a pas là tout un programme de vie pour une société ou même pour la communauté humaine ? Mais c'est le souhait qu'expriment tous les tenants erasmiens, tous les philosophes, tous les penseurs, tous les moralistes. C'est une définition. Je me rappelle soudain que j'ai buriné cette phrase pendant des jours et des jours comme un ciseler qui essaie de recomposer sur du métal un dessin fait au préalable. mais je crois, je vous avoue, je ne trouve absolument rien à y retrancher ni même à en ajouter. Tout est dit là et c'est pour ça que j'ai ce sentiment de ma foi de pouvoir me retirer en âme et conscience et avec la satisfaction de l'ouvrage bien fait et de la mission accomplie. Je n'ai fait que deux citations, deux extraites d'une des 500 pages de votre ouvrage. Je voudrais attirer l'attention de celles et ceux qui nous écoutent pour dire que l'ensemble du livre est constitué de la même manière et effectivement, quand vous parlez de ciseler une phrase, on a l'impression que chacune des phrases de votre ouvrage a été ciselée pour justement être fidèle au maître, je dirais, que vous célébrez ici Erasme et la formulation idéale qu'il avait, notamment en latin, puisque vous citez aussi plusieurs de ses sentences en utilisant le latin, en le traduisant ensuite et on voit qu'il y a là une formulation qui nous rappelle combien les humanités sont en enseignement, un enseignement important, ce que vous mentionnez aussi. Bien sûr et j'en suis de plus en plus convaincu parce que je suis entouré par mes liens familiaux de jeunes générations et qui ne font pas de latin, qui ne font pas de grec, et bien je sens qu'il y a là un vide effrayant de culture. Ils sont bien sûr très forts en électronique et autres mystères qui me dépassent de très loin et je crois que le moment que nous vivons ensemble pour le moment le prouve à suffisance, mais la culture est dite traditionnelle. Les gréco-latines comme on disait de mon temps sont une base et qui permet au cerveau d'apprendre à analyser. On analyse sa phrase comme on analyse un produit quelconque sous le microscope pour voir ses contenants et c'est un jeu de l'esprit qui devient familier à force d'en musée. J'en suis ravi tous les jours. Encore maintenant. Vous dites que vous avez cassé votre plume et que vous ne voulez plus continuer à écrire. Est-ce qu'il n'y aurait pas tout de même encore un exercice à faire qui serait en quelque sorte de faire un condensé de ce que peut nous apprendre aujourd'hui au XXIe siècle certaines des démarches d'Erasme en les resituant évidemment dans le contexte de la Renaissance où l'obsession de la mort est présente où la maladie est une crainte permanente où l'intolérance existe et avec ce sentiment que nous revivons peut-être des périodes où l'intolérance risque de revenir est-ce qu'il n'y a pas là peut-être un ouvrage à faire qui serait une sorte de viatique plus qu'un assemblage d'essais savants et bien monsieur le président une fois de plus je vous remercie pour tous ces éloges qui me vont droit au cœur et qui me font un infini plaisir vous le devinez parce que rien n'est plus pénible pour un écrivain vous devez le savoir mieux que quiconque puisque vous en êtes un et brillantissime on aime être compris on aime être lu et on est toujours un peu déçu quand les gens ne vous sautent pas au cou en disant mais c'est absolument génial c'est merveilleux personne n'a écrit ces phrases aussi bien personne n'a pensé aussi loin personne n'a imaginé un monde meilleur bref c'est le rêve de toutes les civilisations le rêve d'un monde meilleur et on voit que chaque fois qu'une période et la nôtre devient de plus en plus tragique de jour en jour que ce monde meilleur devient une utopie pour reprendre un mot très très important puisque Thomas More l'ami d'Erasme a écrit pour répondre à l'éloge de la folie du premier un ouvrage qui s'appelle Un Dieu qui n'existe pas et qui explique pourquoi Erasme a pris en main le manuscrit de Thomas More pour le faire imprimer en Europe parce que dans ce livre L'Utopie de Thomas More il ne cesse de dire d'ailleurs dans le sous-titre c'est déjà exprimé pour faire un monde autre différent de celui dans lequel il vit donc L'Utopie est un rêve typiquement renaissant et que nous portons tous en nous de n'importe quelle manière soit devant ces problèmes familiaux ou nationaux ou internationaux comme c'est le cas aujourd'hui Est-ce que l'on pourrait imaginer si votre livre se trouvait sur toutes les tables des grands de ce monde et qu'il se penche sur votre livre qu'il pourrait y trouver des leçons sur la manière de gérer la société sur la manière de donner des priorités je pense par exemple à l'éducation et je lis une phrase d'Erasme que je vais essayer de retrouver qui dit combien le métier d'instituteur donc on est au XVIe siècle combien le métier d'instituteur est un métier essentiel Oui bien entendu mais celui qui réfléchit se dit par quoi ai-je commencé ma vie d'adulte mais par une longue période d'enseignement primaire qui porte d'ailleurs mal son nom parce que c'est plutôt l'enseignement premier qu'il faudrait dire mais comment faire des études universitaires sans avoir été formés par des instituteurs qui sont à la base qui sont le fondement qui sont la première pierre sur laquelle on construit un savoir ou même une personnalité et je voudrais ajouter une chose je ne sais pas si le temps est compté sauf le mien bien sûr mais il y a un aspect de la pensée d'Erasme qui est qui devrait être qui est à la mode parce que d'une part on a fabriqué un nouveau mot français qui est féminicide qui exprime l'horreur de toutes ces femmes et de tant de femmes maltraitées désapprouvées frappées assassinées puisque cide mais Erasme déjà disait que lorsqu'un artiste fait une deuxième fois la même oeuvre elle est toujours meilleure or dit-il en conclusion l'homme Dieu a créé la femme en second donc elle est supérieure à l'homme c'est la petite phrase par laquelle je termine le chapitre sur l'antiféminisme dans lequel effectivement dans une époque comme la nôtre où les femmes revendiquent tous les pouvoirs et toutes les missions et toutes les dignités est absolument d'un modernisme époustouflant et dans une époque aussi où les femmes dans certaines contrées et dans certaines religions sont martyrisées au nom bien sûr bien sûr il faut aussi partir du principe que nous vivons aujourd'hui dans une sérénité relative mais au 16ème siècle personne ne connaissait la sérénité puisque de jour et de nuit les prêtres disaient proclamaient aussi bien à l'église pendant la messe ou pendant les fameux prônes ou les proches mais que la souffrance est la preuve que Dieu vous aime donc il faut avoir mal pour mériter son ciel comme on disait alors les gens vivaient dans la terreur permanente de mourir d'une mort subite ça c'était là c'était la torture la 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 malédiction la plus épouvantable qui soit parce que mourir d'un coup sec c'est mourir sans l'aide du prêtre sans être absout de ses péchés la notion de péché qui nous a complètement échappé aujourd'hui et en un certain sens personnellement à titre personnel je m'en réjouis parce que ça n'est pas drôle de vivre dans la terreur une terreur permanente de la condamnation au pire feu songer au message de l'apocalypse songer à toutes les gravures les danses de la mort surtout répandues en Allemagne les gens ne pouvaient pas s'endormir le soir sans imaginer le pire donc Erasmus a vraiment tout dit il a tout abordé et j'espère qu'une seule chose c'est que bien sûr c'est le rêve de tous les auteurs de tous les écrivains c'est d'être lu et surtout éventuellement interprété par le plus grand nombre de lecteurs possibles et parmi ces lecteurs bien sûr mais là je sais que j'imagine tout sauf la vérité par les plus grands par les puissants par ceux qui ont le dessein des hommes dans les mains j'ai retrouvé la citation exacte et complète d'Erasme à propos des instituteurs et elle est tellement belle que je vais la dire même si nous allons parler d'autre chose ensuite être instituteur est un office presque royal c'est quand même une belle manière au XVIe siècle de reconnaître la noblesse d'un métier comme celui-là à une époque où les enfants n'étaient pas nécessairement considérés comme ils le sont aujourd'hui non mais il y a un autre aspect qui est absolument fascinant c'est que dans l'enseignement secondaire le nombre de professeurs qui disent du mal de l'école primaire des instituteurs qui à leurs yeux parce qu'ils ne sont pas universitaires sont presque des cloportes alors que c'est une lutte une lutte sociale quasiment le mépris moi je n'ai rencontré que des entendus de mon temps mais ça monte bien sûr à plusieurs décennies on critiquait l'enseignement primaire on disait si nos élèves sont si mauvais c'est que l'école primaire est mauvaise mais j'entends la même chose au niveau universitaire si l'enseignement secondaire était bon nous n'aurions pas disent les professeurs de l'université autant d'étudiants qui doivent abandonner qui doivent tout lâcher parce qu'ils n'ont pas la faculté de continuer leurs études supérieures enfin bref la nature humaine n'est pas ce qu'il y a de plus réussi et j'ai oublié le nom de l'auteur mais un écrivain belge a dit un jour il faut admirer l'homme ne jamais le le détracté parce que cette attitude-là est bien supérieure en résultat que le mépris alors peut-être pour terminer cet entretien j'aimerais qu'on revienne un peu à vous Jean-Pierre Vandenbranden volontiers et alors j'ai ici un un recueil de poèmes que vous avez écrits avec toute la modestie que l'on vous connaît ou à laquelle vous essayez de nous faire croire un recueil de poèmes qui qui m'a énormément touché parce que d'une part il 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 montre ce goût pour l'écriture pour le fait de formuler de la manière la plus imagée en même temps que la plus intelligente et la plus sensible qui soit tout ce que vous écrivez et même dans votre manière de parler mais alors j'aimerais que vous racontiez quand même l'anecdote de la première publication de votre poème à l'âge de 15 ans et que vous nous évoquiez ce que vous en a dit la reine Fabiola lors d'une visite qu'elle faisait de la maison d'Erasme non là je vous corrige tout de suite ce n'est pas à la maison d'Erasme que cela s'est produit j'étais président des conservateurs du musée de Belgique à ce moment là et à ce titre très honorable et très distingué j'ai conduit une délégation dans un congrès international qui avait été invité par le bourgmestre Van Halteren Pierre à l'hôtel de ville de Bruxelles et je vois la reine en bout de salle dans la salle gothique que vous connaissez sûrement qui me repère qui me voit je lui avais envoyé mon recueil de poèmes un mois avant et elle demande à un officier son ordonnance de m'inviter à la rejoindre et c'est un spectacle qui m'est resté en mémoire parce qu'il a su c'était pas mal de réactions parmi mes collègues comment qu'est-ce qu'il a de plus que nous puisque la reine veut lui parler alors donc imaginez que cette ordonnance traverse la salle gothique au centre jusqu'à moi qui claque des talons toutes ses médailles frétillent sur son large poitrail je le suis tous mes collègues me regardent avec inquiétude qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qu'il va dire enfin bref bref ils m'en ont parlé longuement après et j'ai su qu'ils étaient tous jaloux bref j'en termine par cette petite phrase méchante et je m'adresse donc à la reine je lui présente des hommages elle me dit j'ai insisté sur le fait qu'elle avait une longue main gantée et qui me récit par coeur un de mes poèmes là je tombe des nus parce que moi-même j'en ai jamais dû dire un seul par coeur mais elle le fait et elle scande sa lente diction d'espagnol mais qui parle parfaitement le français et je vois sa longue main qui scande qui marche qui marque la phrase le rythme de la phrase et c'est un des un poème absolument presque innocent je dis que un nuage passe au-dessus de ma tête je vais vous le lire je vais vous le lire ah mais ça va parce que je ne le connais pas par coeur alors je vais vous le lire un nuage donc c'est la reine Fabiola qui vous récite ce poème un nuage s'accroche à ma plume le voilà prisonnier il pleure doucement sur la feuille de papier un hasard malin guide les filets liquides qui se disposent sur la feuille de papier les lettres jouent à se pousser à se rejoindre à se quitter et quand le nuage a pleuré toute sa chair mon poème est écrit sur la feuille de papier c'est du carême ça c'est le compliment sublime que vous pouvez me faire parce que vous le savez mieux que quiconque j'étais un des grands familiers de Maurice que j'ai fréquenté pendant des années depuis l'année 1940 il c'est lui qui m'a conseillé d'écrire qui m'a dit tu dois écrire parce que c'est le bonheur sur la terre on ne peut pas être un homme heureux si on n'a pas la possibilité de coucher sa pensée sous du papier bref Maurice est un ciseleur de rimes et il m'a toujours parce que j'ai bien souvent traversé des périodes de doute d'ailleurs tout mon recueil la préface dit que je me suis interrogé mille fois est-ce que je suis un poète et la réponse est inéluctable mais non pas du tout comparé à Verlaine ou à Baudelaire ou à Malarmé non tu n'es pas je suis un comment dire un rimailleur d'ailleurs c'est un mot qu'en Maurice m'a souvent employé il fallait dire versificateur bien sûr mais non lui préférait le mot rimailleur qui est un peu plus féroce qui est un peu plus combatif aussi donc ça ça vous reste et puis peut-être qu'il est heureux que vous ne vous soyez pas lancé dans une carrière de poète pour nous permettre de découvrir avec vous l'oeuvre d'Erasme et donc au nom d'Erasme je vous remercie d'avoir renoncé à une carrière de poète Jean-Pierre Van Den Brannen je propose que nous arrêtions ici cet entretien j'étais ravi de l'enregistrer même si ça a été un peu compliqué et je reviens sur mon invitation que je formulais il serait peut-être bon plutôt que de casser votre plume que vous la reconstruisiez pour commencer une sorte de manuel de l'Erasmien débutant pour initier le public à ce qu'a été Erasme comme vous avez été vous-même initié à Erasme dès votre plus jeune âge ou presque on a dans votre livre d'ailleurs un dessin une caricature d'Erasme l'éloge de la folie que vous avez dessiné quand vous aviez 10 ou 12 ans je crois et donc c'est tout à fait étouchant émouvant et ça démontre bien la sincérité et la profondeur de votre démarche à son égard merci Jean-Pierre Van Den Brannen c'est moi qui vous remercie j'ai bu du petit lait merci